Bonjour, aujourd'hui on va entraîner notre mémoire à travers une nouvelle fiche sur l'histoire du monde. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes ces fiches sur le MemoCamp sur mon site htpslessecrets.com En attendant, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, partager cette vidéo, la liker, de la sorte que le monde entier sache que ça existe. Hyper important, comme ça il y aura plus de monde intelligent. Pas mal quand même. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire du monde. Encore une fois, vous allez devoir impliquer votre attention, votre concentration, votre motivation pour répondre aux questions qui vous seront posées juste après. On y va, je vous commente la fiche du jour sur l'histoire du monde. L'histoire du monde est marquée par 5 grandes époques. Vous avez l'après-histoire qui démarre il y a 3 millions d'années jusqu'à à peu près moins 3000. Moins 3000, c'est justement l'Antiquité qui s'achève vers 476 et qui marque le début du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge va de 476 à 492. Certains se rappelleront de Christophe Colomb. Puis les temps modernes de 492 à 1789. C'est la Révolution française. Évidemment, l'époque contemporaine qui démarre à 1789 jusqu'à aujourd'hui. Donc 5 grandes époques, essayer de retenir les noms, ça je pense que ça va être facile. Peut-être les dates, parce que vous savez ce qui se passe. Eh bien, je vous interroge maintenant. Je vais vous poser, enfin vous demander de retrouver les idées manquantes sur la fiche muette qui apparaît maintenant à l'écran. Êtes-vous capable de retrouver les mots manquants ? Avouez quand même que nous avons été sympas. On n'a pas enlué beaucoup de mots. En tout cas, ce qui vous manquait apparaît à l'écran maintenant. Et ce n'est pas fini. On va maintenant s'amuser à répondre à des questions. Êtes-vous capable de répondre à mes questions ? C'est comme le Trivial Pursuit. On y va. Répondez aux questions, elles apparaissent à l'écran tout de suite. Si vous êtes capable en plus de redonner les dates de chacune de ces époques, ce serait un petit plus. En tout cas, voici les réponses à ces questions. Elles sont ici. Rappelez-vous que pour les intégrer durablement dans votre mémoire, il faudrait les partager, les utiliser, les comparer avec d'autres sources d'informations, de façon à ce que ça s'ancre vraiment bien dans votre mémoire. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec une nouvelle fiche pour un nouvel entraînement. D'ici là, rappelez-vous, le mémoire cramp, le site lessecrets.com et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. 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 et abonnez-vous à cette chaîne YouTube.